On s'est rencontrés il y a tout juste dix ans. C'est à ce moment-là que j'ai démarré une aventure Dakar avec une autre équipe. Et il avait été décidé de faire venir Garlin pour lui faire essayer la voiture. Et ça, ça a été notre première rencontre. Moi, j'avais repéré, vraiment, vraiment repéré son talent, son talent de pilote. Je ne connaissais pas l'homme, mais son talent de pilote était indéniable. J'ai aussi découvert qui était l'homme Garlin-Chicherie. Et je dois dire que ça a très, très vite matché tous les deux. On s'est tout de suite dit, un jour, on gagnera le Dakar tous les deux. Et c'est son rêve à lui, c'est mon rêve à moi. Et depuis ce moment-là, on savait que ça allait prendre du temps parce que nos parcours, après, se sont un petit peu séparés. On a fait un premier step l'année dernière en y revenant ensemble. On a appris énormément de choses. On travaille aussi énormément sur la préparation de la course. Un de mes rôles, c'est de m'occuper de lui, de tout faire pour que Garlin soit dans les bonnes conditions tous les matins quand il monte dans la voiture, avant la course, les semaines de préparation avant la course. On échange beaucoup tous les deux. De tout faire en sorte pour qu'il soit le mieux possible. Garlin a une telle vie professionnelle tellement chargée qu'arriver à switcher du chef d'entreprise Garlin, de l'entrepreneur Garlin, au pilote professionnel qui doit être, si on veut, aller gagner la course. Ça, c'est des choses qui ne sont pas évidentes pour lui. C'est dur pour lui de me donner son téléphone le matin quand il part. C'est quelque chose de compliqué pour lui. Il y avait encore quelques petits ajustements à faire, un petit peu dans la préparation, un petit peu dans la tête, un petit peu dans la façon d'aborder la course. Aussi, ne pas toujours chercher le projet décalé par rapport aux autres. Et donc, on s'est attelé à amener ça tout doucement, ces inputs-là tout doucement, dans tout le travail qu'on fait maintenant depuis presque deux ans et demi, trois ans maintenant. Et là, ça commence. J'ai vraiment le sentiment que ça commence à porter ses fruits. Et là, on a mis un premier jalon au Maroc qui était de revenir, qui était de gagner. On l'a fait. J'ai vraiment le sentiment qu'on arrive à... On est près de là où on voulait être tous les deux. Et ça, c'est vraiment... Ça fait plaisir. C'est vraiment ultra positif.